Face à la COVID-19 pandémie qui frappe de plein fouet la République démocratique du Congo avec plus de 1000 cas, le gouvernement a mis sur pied des mesures drastiques et des stratégies adaptées pour la gestion holistique de la COVID-19 dans un climat de l'état d'urgence sanitaire. C'est là la gestion de la COVID-19, explicitée par le Premier ministre Sylvestre Iloukamba, président du comité multisectoriel des ripostes de la COVID-19. C'était la réponse à la question orale avec débat du sénateur Bakomito, réponse donnée à la plénière du Sénat du 21 mai 2020, présidée par l'honorable Alexis Tambomouamba, le président de la Chambre haute du Parlement. L'autre point à l'ordre du jour de cette séance plénière était l'intervention du ministre des Finances, Séléala Gouli. Il faisait l'économie des trois projets de loi économique pour l'approbation par les sénateurs avant leur promulgation par le chef de l'État. Il s'agit de la loi autorisant la ratification de l'accord des crédits du 2 avril conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet pour la préparation stratégique et la réponse rapide au COVID-19. Le projet de loi portant ratification de l'accord des prêts au titre de projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, ainsi que le projet de loi portant ratification de l'accord des crédits au titre de projet régional d'amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique. Notre pays dispose d'un plan de préparation et de riposte contre l'épidémie au COVID-19, élaboré avec l'appui des partenaires pour des actions d'un coût global de 135 millions de dollars américains. S'agissant particulièrement de la prise en charge médicale, le gouvernement a entrepris de concentrer l'action sur une dizaine de structures sanitaires. Les préoccupations des sénateurs sur les deux questions à l'ordre du jour auront des réponses dans les prochaines plénières.